Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous pour ce premier module de notre formation laser et orthodontie, formation qui était initialement prévue en présentiel l'année dernière, qu'on a dû reporter à plusieurs reprises, et donc d'un commun accord avec les formateurs, nous avons choisi de faire un modèle de webinaire pour pouvoir apporter quand même un support, et on verra par la suite pour du présentiel, dès que la situation nous le permettra. Voilà, donc la session d'aujourd'hui, elle va être assez générale, ça va être un petit peu déjà la présentation des différents intervenants, et ensuite leur point de vue par rapport à leurs pratiques respectives, de l'apport du laser dans leur pratique quotidienne. Voilà, et pourquoi il est très intéressant d'intégrer un laser, en fait, au cabinet. Voilà. Donc alors, nos intervenants, à la base, on était censés avoir le professeur Michel Le Gall et le docteur Guillaume Joseph, et finalement, on s'est dit que c'était intéressant de demander ces lumières au docteur Bachir, qui a cette vision un petit peu externe à l'ortho, tout en ayant énormément de référents ortho. Donc, il fait beaucoup d'actes, en fait, qui vont être communs à l'orthodontie, et également à l'omnipratique. Donc, moi, je trouvais ça très intéressant d'avoir cette vision-là. Il est par ailleurs spécialiste aussi en biophysique, donc ça nous apportera aussi cette plus-value informationnelle. Voilà, donc je laisserai, juste après, les différents conférenciers se présenter par eux-mêmes, juste avant de nous présenter leur vision d'utilisation du laser. Donc, qui je suis ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lanselin Compagne. Je fais partie de la société IMD Group. Et je travaille depuis maintenant, bientôt 5 ans, au développement de la marque Lasotronix, marque polonaise, sur le marché français. Donc, cette marque, c'est une, comme je l'ai dit, c'est une marque polonaise, ce sont des fabricants de lasers. Donc, c'est une petite société, ils sont une trentaine de salariés, et donc ils conçoivent, ils fabriquent eux-mêmes les lasers. Donc, ça permet, ça a plusieurs avantages. Ça me permet d'avoir une très bonne écoute de cette petite équipe qui est très réactive. Et on peut vraiment aller chercher un produit de très, très haute qualité. Voilà, je ne m'étends pas trop sur le sujet. Donc, je vais vous présenter très brièvement notre système, simplement parce que les praticiens qui vont vous présenter les cas cliniques, c'est qu'ils ont été réalisés avec le laser SmartM Pro. Donc, c'est un système qui est évolutif, et ça, c'est une particularité très appréciée. On peut choisir de le configurer de une à trois longueurs longues en fonction de nos besoins. Également, il faut sélectionner de la puissance. On peut choisir d'avoir un laser de 10 watts ou de 15 watts en puissance continue. Vous avez toute une gamme de traitements qui sont préparamétrés dans le laser, et la quantité de traitement disponible va dépendre tout simplement de la configuration de base que vous choisissez pour votre laser. Et quoi qu'il en soit, quel que soit le modèle que vous choisissez, vous pouvez le faire évoluer ultérieurement. Voilà. Donc, on a aussi une très large gamme d'accessoires qui permet un grand déventail de traitements. Et on propose des supports de formation tout au long de l'année en France et avec nos partenaires étrangers sur le laser, mais également sur la photothérapie de manière plus générale dans d'autres domaines médicaux, puisque nous ne travaillons pas qu'en dentaire, nous travaillons également en gynécologie, en physiothérapie, en ORL, en dermatologie. Voilà. Donc, dans ce laser, comme vous allez le voir, vous avez une interface qui est très intuitive. Vous avez le rappel systématique de la longueur d'onde qui est associée à la catégorie de sous-programme. Donc, c'est vraiment très simple d'utilisation, interface tactile. Dans chaque programme, vous avez un dé... Dans chaque sous-programme sous-menu, vous avez un ensemble, une gamme de protocoles que vous allez pouvoir utiliser. Chaque protocole est déjà pré-programmé, mais tous les paramètres sont modifiables. Et ça, c'est très important, comme vous allez pouvoir le découvrir tout au long de ces quatre modules. Voilà, donc, je propose... Je te propose, Guillaume, de commencer, tout simplement. Voilà. Je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà, Guillaume, je te laisse la parole. Très bien, merci, Anselin. Voilà, ça devrait fonctionner. Ça marche pour moi. Alors, je suis très content de cette présentation et puis je suis ravi de faire ce partage de connaissances et d'utilisation clinique avec Michel, que je retrouve et qui m'a formé, bien évidemment, à la fac et puis d'avoir rencontré Haute-Mann. Et donc, moi, ma partie, ça va être de parler surtout des indications de chirurgie milie-invasive en leur trouvons-ci. Et puis, on va pouvoir écouter les enseignements d'Haute-Mann et de Michel sur les autres parties qui sont la biomodulation et la physique et les effets du laser. Alors, l'intérêt du laser audio dans l'ODF, en fait, c'est ce produit, ce laser, je l'ai découvert il y a six ans, un petit peu par hasard. Et puis, j'ai eu un premier appareil. Pardon, ça ne change pas de slide. Je l'ai découvert il y a six ans et puis j'ai utilisé un premier appareillage et puis maintenant, un deuxième. Et j'utilise le laser de manière hebdomadaire. On va voir les indications que j'ai pu trouver dans ma pratique clinique. Au niveau de ma formation, je ne fais pas beaucoup de linguales. Je fais toujours du linguale, bien sûr, au quotidien, au cabinet, j'ai été formé à Marseille. J'ai eu sexmo de Marseille et je m'occupe également de l'académie d'orthodontie avec mon associé Sébastien Nicolas pour faire de la formation pour les orthodontistes. Alors, le laser, c'est un laser thermique. Donc, c'est un laser qui va dégager de la chaleur. Donc, c'est quand même un élément qui est important parce qu'il va falloir faire attention à ne pas léser les tissus dentaires. C'est un laser qui est particulièrement adapté à l'orthodontie parce qu'en fait, on va essentiellement travailler sur les tissus mous. Les lasers CO2 et surtout les lasers YAG qui sont des lasers beaucoup plus coûteux sont des interactions, des actions qui sont sur les tissus durs et qui ne concernent pas tout à fait notre action au quotidien en orthodontie. C'est des lasers de classe 4. Donc, ça nécessite l'utilisation de lunettes de protection et pour l'opérateur et pour le patient et qui vont permettre de transformer en fait l'électricité en lumière avec un rendement de 50 %. Une des particularités, c'est du laser diode, c'est d'avoir, suivant les longueurs d'onde, suivant la fréquence d'application, suivant le temps d'application, des actions qui sont variées et qui vont du soft laser, qu'on appelle le LLT, le Low Level Laser Therapy, jusqu'à une action d'ablation et de retrait des tissus, suivant comment on va le régler. Donc, une des caractéristiques principales qu'on peut déjà dégager sur l'utilisation de ce laser exotronique, c'est la grande variation et le panel d'actions qu'on va pouvoir avoir, et notamment en orthodontie. Donc, comme je vous l'ai dit, le premier laser que j'ai utilisé, c'est ce laser élevé, qui est un laser portatif, qui a une longueur d'onde un peu différente de celle qu'on propose avec l'Azotronix, puisqu'il fonctionne en 810 nanomètres. On va avoir différents modes qui sont pré-réglés dedans. Il y a des consommables avec des petits embouts qui sont stérilisables que vous voyez ici, qui vont pouvoir se changer ici une fois qu'on les aura utilisés. qui fonctionnent en Wi-Fi. En fait, il y a une pédale Wi-Fi pour pouvoir déclencher son fonctionnement. Il y a ensuite un petit socle pour se recharger. Au niveau des avantages, je dirais que c'est très facile d'utilisation parce qu'en fait, ça s'utilise un peu comme un stylo 4 couleurs. Donc, si au cours d'un acte, vous avez besoin du laser, vous pouvez le prendre comme un stylo BIC et puis faire votre acte opératoire ou l'action du laser. en revanche, au niveau des inconvénients, moi, ce que j'ai trouvé surtout désagréable, c'est qu'il y a une phase de refroidissement. C'est-à-dire que si on l'utilise longtemps, l'appareil va se mettre en protection pour refroidir et ça va retarder le travail parce qu'on va être obligé de s'arrêter pour attendre que la pièce à main qu'on utilise refroidisse avant de pouvoir continuer là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment limitant. Et puis, également, la puissance puisqu'il va être limité à 2 watts et aussi le fait qu'il n'y ait qu'une seule longueur d'onde. Donc, on va être un petit peu limité dans les utilisations. Et donc, je crois qu'il se réserve surtout sur les petites gingivectomies. Alors, j'ai fait des opérculisations de 7 avec, mais après, ça devient, quand les tissus sont très épais, ça devient trop, trop lent en fait pour travailler. Donc, vous avez vite fait d'aller prendre le bistouri parce que c'est trop long pour travailler. Voilà, donc c'est un bon outil pour commencer, mais avec certaines limites. Et puis, depuis 2 à 3 ans, je ne sais plus exactement, j'utilise le Lasotronix qui, d'abord, présente une interface particulièrement agréable parce qu'il y a différents modes qui sont déjà pré-programmés. Donc, c'est très pratique pour le clinicien parce qu'on n'a pas besoin de se replonger dans un tableau complexe pour son utilisation. Tous les modes sont définis. Il permet d'utiliser trois longueurs d'onde pour qu'essentiellement, moi, je n'ai que deux longueurs d'onde à ma disposition, la 635 qui est la biomodulation et le 980 qui est pour la chirurgie myco-jagival mini-invasive. Mais on peut mettre cette troisième longueur d'onde qui est la 405 nanomètre de diagnostic. Donc, il a un panel de longueurs d'onde qui est assez important et qui va donc multiplier en fait les indications et les possibilités d'utilisation. On va avoir des lunettes pour l'opérateur et pour le patient et puis différents types d'embouts en fonction des longueurs d'onde et en fonction des utilisations qu'on va pouvoir avoir. Et on va se présenter sur une forme juste comme une valisette comme ça ou poser sur une carte. Voilà. Alors, Ancelin a déjà présenté cette photo mais c'est très intéressant parce qu'en fait on va retrouver ici sur ces deux modes l'utilisation du 635 nanomètre sur la biomodulation et ici le 980 nanomètre qui va grosso modo être la plage d'utilisation de la chirurgie myco-jagival. Voilà. Donc ici, c'est l'embout avec un embout 3 à 120 microns pour le 980 nanomètre et ici l'embout sur lequel on va mettre le 635 nanomètre sur le côté gauche. Donc en ODF, en fait, on a regroupé de manière didactique son champ d'utilisation sur deux aspects principaux. Sur tout ce qui est l'aspect non chirurgical de l'utilisation du laser avec le 635 nanomètre qui est fait pour traiter les inflammations, les douleurs, avoir de la photobiomodulation des tissus, certaines lésions comme les aftes ou les herpès ou attendre une réaction tissulaire par la biomodulation et puis une partie chirurgicale de 980 nanomètre qui va concerner donc tout ce qui est chirurgie des tissus mous comme les gingivectomies, les gingivoplasties, les frénectomies qui sont frénectomies de frein de langue ou les frénectomies de freins latéraux ou de freins médiaux, les dégagements de dents incluses donc les operculisations des dents retenues et le dégagement de dents incluses mais qui ne sont pas trop loin, c'est-à-dire où il n'y a pas besoin de préparer une cavité osseuse pour y accéder et également dans les cas où on va faire des lambeaux de servir des mostases pour pouvoir coller les boutons sur les dents incluses. Donc voilà, c'est cette partie-là que je vais essayer de développer sur les autres modules et notamment sur le module 3A pour montrer step by step comment on va utiliser le matériel. Donc sur le nom chirurgical, c'est essentiellement Michel qui développera tout ça. C'est un volet qui est particulièrement intéressant où il y a eu énormément de publications dessus. C'est vrai qu'en orthodontie, on est encore un petit peu à l'état de tests et de recherches pour vraiment, pour nous cliniciens au quotidien, connaître exactement les utilisations. Donc le principe, c'est d'utiliser des bases d'énergie dans ces longueurs d'onde qui sont presque proches de l'infrarouge, donc sur des longueurs d'onde qui sont fournies par ce laser Lasotronix et sur des durées qui sont compatibles avec le travail au fauteuil. Et puis les puissances qu'on va utiliser, donc c'est de 10 à 50 mW, donc c'est de très faible puissance avec un effet biologique qui est toujours encore un petit peu en recherche et qui serait en fait au point de départ des photorécepteurs. Donc en fait, un effet si vous voulez plage, c'est-à-dire en gros repos, soleil et qui donnerait une action très efficace sur les cellules pour tout ce qui est régénération, gestion de la douleur et gestion de l'inflammation. Alors notamment, on a eu la chance d'utiliser ce laser sur une lésion. Alors ici, très bêtement, j'avais un petit peu mal coupé ma chaînette ici sur cette 17 et puis la patiente étant fatiguée, étant dans une phase de stress assez importante, elle s'est blessée et c'est vraiment une crevasse qui était proche de l'abcès jugal sur la face interne de la joue où là, on a pu utiliser cette biomodulation avec la moue 635 nanomètres et on l'a remue deux jours au cabinet, tout avait disparu. donc il m'a semblé, alors je garde bien des réserves par rapport à ça parce qu'encore une fois, je n'ai pas la capacité et les compétences pour faire de la recherche, mais on a trouvé cliniquement une récupération ou une guérison qui a été particulièrement rapide et qu'on n'aurait pas pu obtenir d'habitude avec uniquement un peu de hyalugel ou d'élu gel ou des choses comme ça sur une cicatrisation classique. Donc il m'a semblé que le laser avait accéléré grandement les choses. Sur le volet chirurgical, le laser a vraiment quelque chose de très important en mon sens à apporter. Alors à ça, il y a plusieurs aspects où on pourrait clairement parler d'effet marketing parce que entre guillemets un laser, ça fait bien, ça fait un peu classe, ça fait au niveau de l'équipement pour le cabinet. Donc c'est vrai que la répercussion ou la perception du patient par rapport au fait qu'on utilise un laser, elle est quand même plutôt positive. Mais c'est surtout que ça fait moins peur que des lames froides. Vous voyez tous les échantillons qui sont ici. Et puis en dehors de ces considérations qui sont subjectives et qui sont dans les rapports entre les patients et les praticiens, une réelle efficacité déjà évidente pour l'orthodontie, c'est que le laser assure non seulement une coupe, mais une hémostase et une cautérisation des tissus qui va nous permettre, puisque en fait on coupe, on colle, de venir coller dans des conditions beaucoup plus favorables nos dispositifs orthodontiques, nos boutons, nos braquettes. Et donc, c'est évidemment un des premiers aspects qui me vient à l'esprit sur les effets et sur les intérêts d'utilisation du laser. On a toujours été au cabinet un petit peu assez chirurgical, que ce soit on fait tous les dégagements dedans incluses, les frénectomies, donc jusqu'à présent, avant d'avoir le laser, j'ai travaillé des lames froides avec de la suture et c'est vrai qu'avec le laser, on a changé notre façon d'aborder les choses et je trouve que c'est beaucoup plus agréable pour le patient et je dirais surtout dans les suites opératoires qui me paraissent quand même cliniquement beaucoup plus légères, la guérison est plus rapide, ça ne saigne pas et donc tout le monde est content, tout le monde travaille en des bonnes conditions. On a réduit aussi considérablement tous les outils qu'on pouvait utiliser et sortir sur la table pour travailler pour nos petits actes opératoires avec le laser. Donc effectivement, là voilà le lasotronique présenté sur son chariot en redette qui permet, il y a la petite pédale qui est ici et puis l'embout pour la chirurgie sur le côté droit et puis de manière très facile, on va pouvoir le déplacer sur différents fauteuils pour pouvoir travailler et puis comme je vous le disais, ça nécessite beaucoup moins d'instruments et notamment tout ce qui est suture. Et donc, on va enlever un nombre d'instruments considérables pour les actes. L'intérêt, c'est que ça maintient les conditions de propreté ou de stérilité du site. Pour nous, c'est intéressant en orthodontie parce qu'on va certaines fois dégager, operculiser, accéder à des dents qui sont incluses ou retenues et qui sont dans des tissus qui sont sains, qui ne sont pas infectés, qui ne sont pas inflammatoires. Et évidemment, le fait de pouvoir pendant l'acte opératoire maintenir des conditions parfaites d'asepsie, c'est très intéressant, je pense d'abord pour la cicatrisation, évidemment, et puis pour éviter de mettre le patient sous l'antibiothérapie et on travaille dans des conditions qui sont très propres. Donc ça, c'est un grand plus et je pense que c'est une des conditions pour lesquelles la cicatrisation aussi est meilleure. Le saignement, évidemment, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un facteur essentiel. On sait que nos amis chirurgiens maxilofaciaux, comme ils n'ont pas le droit d'avoir de soufflet dans les blocs opératoires et puis aussi parce qu'ils collent moins que nous, vont avoir du mal par exemple sur les dents incluses. On a souvent des chirurgiens qui vont très bien dégaler les dents incluses mais pour coller, on va être peut-être moins performant que ce qu'on peut être nous au fauteuil parce que d'abord on fait ça toute la journée puis on a nos soufflettes et quand on va rajouter le laser, on n'a pas de saignement ou très peu et ça, c'est un grand plus. La précision, en fait, elle est extrême parce que l'embout est extrêmement fin et on fait du travail qui est très 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 précis au niveau des tissus puis on ne va pas couper les cellules mais on va les vaporiser. Le fait qu'il n'y ait pas de suture et ça pour le patient, je dirais que quand on fait ses actes de microchirurgie, on fait l'acte de microchirurgie lors du contrôle orthodontique classique et puis le rendez-vous suivant, ce n'est pas un rendez-vous pour retirer les sutures, on fait un rendez-vous un mois et demi, deux mois sans avoir besoin de venir retirer les sutures et contrôler la cicatrisation. Et puis, là encore, mais je n'avance pas des éléments concrets mesurés par des études statistiques, mais sur mon expérience clinique, je trouve que le vécu patient est vraiment différent, en tout cas par rapport à des lambeaux. Quand on sort, on soulève un lambeau de pleine épaisseur pour aller chercher une mécanine incluse par rapport aux accès qu'on peut faire avec le laser et donc des suites opératoires qui sont beaucoup plus légères et c'est vraiment un grand grand point pour nos patients intéressants. Alors, j'ai essayé rapidement, mais sur le volume 3, on reprendra des step-by-step des morceaux de traitement ou d'expérience de cas pour vous montrer comment, ce que le laser pouvait apporter. Alors, première chose à laquelle on pense, c'est la gingivosectomie ou les recontourings. Alors, il faut faire attention à une chose, d'ailleurs, sur la dernière photo, il y a à nouveau un peu d'inflammation. Il ne faut pas trop confondre l'inflammation chronique du patient qui ne brosse pas les dents d'un défaut d'éruption passive et d'un recontouring nécessaire par l'utilisation du laser. D'accord ? Pour moi, on considère que la gingivectomie ou la gingivoplastie doit se faire à partir du moment où on a un bon état gingival, où il n'y a plus d'inflammation, où le brossage est bon et où on va venir corriger les petites différences de hauteur de coller tout en contrôlant la position de la jonction émaïs-aimant, évidemment, sans aller supprimer l'espace biologique, en mesurant l'épaisseur du tissu kératinisé, comme c'est le cas ici, on a un bandeau de joncilles kératinisées et de joncilles attachées et de joncilles kératinisées qui est considérable et qui ne fait pas prendre de risque de récession dans la borde du laser. On a coloré ici en noir pour découper ou pour faire le dessin, mais on peut utiliser aussi des petites gouttières pour guider dans ce tracé de gingivectomie, évidemment, mais le fait de colorer en noir, ça va augmenter et potentialiser l'effet du laser, l'efficacité du laser. Au bistouri, en revanche, dans ces ingivectomies, c'est précis, on peut faire évidemment depuis la nuit des temps un travail qui est remarquable, mais ce n'est pas pour opposer au travail du bistouri. En revanche, ça va saigner beaucoup plus et pour le patient, c'est toujours un petit peu plus désagréable de se lever du fauteuil et de saigner pendant un petit moment. Avec le laser, on n'a pas ce problème-là. Ensuite, quand on doit recoller, vous avez des dents qui sont en rotation, qui ont bien corrigé, et recollé certaines dents en tant qu'elles ont tournées et que les parodontes nous gênent, l'utilisation du laser, là encore, va permettre de cotériser, comme on le voit ici, les tissus. Et comme c'est là, dans une phase de traitement lingual, alors que le braquet était cassé sur la 13, on vient utiliser le laser après une petite anesthésie pour retirer l'excès de tissus pour pouvoir recoller dans la séance dans des conditions qui sont parfaites, où on a très peu ou pas de sainement, où on a accès parfaitement à l'image. Donc ça, ça peut s'utiliser en vestibulaire, en la goale, notamment sur… ça arrive aussi assez souvent en vestibulaire quand on va coller sur certaines sets et où on risque d'avoir un petit excès de gencives qui ne permet pas d'accéder comme il faut ou de bien positionner le braquet. Donc ça, on peut le faire dans la séance dans de bonnes conditions. On a évidemment les frénectomies. Donc, j'ai essayé de mettre les choses qui sont comme une évidence. Maintenant, pour moi, je ne vois pas pouvoir proposer des frénectomies comme on fait au laser à des patients en faisant avec la lame froide et des sutures parce qu'on a vraiment, vraiment des cicatrisations qui sont alors pas toujours aussi belles, mais des fois, c'est vraiment très impressionnant, on a l'impression qu'on n'est pas du tout passé. Globalement, ça ne va pas supprimer totalement le frein mais il va se réinsérer beaucoup plus haut, bien au-dessus de la ligne mycogingivale. Donc, voilà un exemple avec un frein qui s'insère très bas et qui vient tracter le parodonte au niveau des 11 et 21 ici de manière importante. Voilà les résultats. On est assez, je crois que c'est à peu près un mois après la frénectomie. Donc, vous voyez, on a vraiment des tissus qui sont magnifiques, ça ne laisse pas de cicatrices en fait. On voit très peu l'endroit où on est passé. Vous voyez, en regardant sur la vue latérale, donc on a toujours un petit frein qui vient s'insérer mais beaucoup, beaucoup plus haut et en fait, au-dessus de la ligne mycogingivale et très à distance des tissus dentaires, ce qui permet dans les fermetures de diastème ou dans les tractions parodonte par le frein de résoudre ce problème facilement. on a pas mal d'indications. Alors évidemment, le laser ne modifie pas ni l'approche diagnostique ni les indications de ces frénectomies. On va éviter de les faire avant la sortie des canines, d'attendre que les dents migrent parce qu'on a souvent des freins à 8 ans, on va avoir beaucoup d'indications, à 12 ans, on en a beaucoup moins pour être sûr que la frénectomie se justifie. Au bistouri, on va avoir des choses qui vont être bien évidemment tout à fait possibles aussi, mais qui vont laisser des tissus souvent beaucoup plus endivolants avec ces sutures qu'il va falloir ensuite retirer et gérer et c'est plus désagréable bien sûr pour le patient. On peut également faire des freinectomies des freins latéraux. Donc ici, on a un frein qui s'insère très bas au niveau de cette 14 qui vient blanchir le parodonte sur un blot type parodontal particulièrement fin où on voit les racines par translucidité où on a très peu de gencives attachées caractérisées voire pas à certains endroits. Là aussi, le laser, dans cette approche de laser, elle est restée assez en surface à certains endroits mais on a des résultats où on n'a pas l'impression d'être passé, on n'a plus le frein qui s'insère aussi bas, on a une insertion qui reste présente mais beaucoup plus haute. Sur les freins latéraux, c'est intéressant. Votre indication majeure, c'est vraiment les freins de la langue. Alors là, c'est encore décuplé à mon sens les faits et les résultats et la comparaison qu'on peut avoir avec une lame froide pour plusieurs raisons. Donc là encore, ça fait peur pour le patient de faire la lame. Faire des sutures sur le plancher de la base de la langue, c'est très très galère parce que la langue bouge donc c'est très compliqué. Et puis, en termes de cicatrisation, comme on le voit ici, vous voyez, on n'a pas du tout l'impression de l'être passé. Donc là encore, on va garder un frein mais qui va être beaucoup plus bas et qui va libérer très largement la langue alors que là, la bouche est vraiment ouverte donc la langue va pouvoir complètement monter au niveau du palais. On va en dégager aussi souvent derrière les incisives mais bien sûr en respectant toujours ce pôle important ici qui est sans les caroncules qu'il ne faut absolument pas toucher pour ne pas modifier l'évacuation du flux salivaire. Et puis, on va assortir la freinée de thomie du frein de langue à une rééducation notamment à des techniques de rouleau où on va venir enrouler la langue pour pouvoir étirer le frein et qu'il ne se reforme pas. Donc, les freinées de thomie de langue, c'est vraiment pour moi quelque chose qu'il ne faut pas faire autrement qu'au laser. Ça, c'est une cicatrice de freinectones de plastie en Z au bistouri où on voit très bien le passage de la langue froide et puis, il y a souvent quand il y a ce type d'acte opératoire des cicatrices chéloïdes qui se font c'est-à-dire des espèces de bourgeonnements qui sont particulièrement gênantes à cet endroit-là et puis, c'est très douloureux et je peux vous en parler puisque c'est moi qui ai eu cette plastie en Z donc, si j'avais su, je me serais fait moi-même au laser. Autre intérêt majeur de l'utilisation du laser et que tout le monde connaît en orthodontie, c'est l'accès des dents retenues. Donc ici, c'est une 5 qui avait encore un potentiel éruptif mais qui n'arrivait pas à franchir cette fibre muqueuse ici, cristal, parce que comme la zone est restée longtemps sans dents, ça s'est kératinisé et la dent n'arrivait pas à franchir la barrière. Donc là, on peut tout à fait faire juste une toute petite fenêtre. Quand la dent a un potentiel éruptif, on n'est pas obligé d'aller coller et tracter. Souvent, la dent va ensuite sortir toute seule et puis on pourra ensuite accéder et faire tourner la dent qui est sortie sans traction. Donc ça, l'operculisation, c'est quand même beaucoup plus simple que si vous le faites au bistouri, ça va saigner, ça sera beaucoup moins net comme des coupes et là, on peut faire de proche en proche aller tout doucement avec des mouvements qui sont toujours des mouvements aussi de balayage, jamais être perpendiculaire et rester longtemps sur les tissus dentaires pour ne pas échauffer la pulpe. Et puis, en fait, cette utilisation de laser dans ma pratique, elle est venue par l'expérience, par ce que j'ai vécu. Donc, j'ai eu des fois des propositions, vous voyez ici, il y avait une 13 qui est incluse, on la voit par transparence et où le patient finalement prend rendez-vous chez le paro, donc il voit le paro la première fois deux mois après et puis l'acte opératoire est programmé quatre mois après et puis on a eu une approche paro alors que c'est sur un enfant qui correspond plus peut-être à ce qu'on faisait chez les adultes et d'aller faire un lambeau déplacé apicalement pour exposer très largement la dent. Alors, ça fonctionne bien évidemment mais on va souvent retrouver des cicatrices comme on voit ici de ce lambeau déplacé et en fait dans un cas comme celui-là si on avait fait une toute petite fenêtre et collée sur la pointe on a sûrement eu un tissu plus intéressant que celui qu'on a eu à droite et qui a laissé des cicatrices définitives sur cette zone de 13. Donc, quand on a besoin de faire un lambeau parce qu'on ne sait pas du tout où est la dent c'est-à-dire après avoir fait l'anesthésie je n'arrive pas à trouver le contact avec les mailles et bien cette fois-ci on sera obligé de faire un lambeau mais par contre le laser va nous permettre d'obtenir parfaitement les mostases sur la zone de la dent pour pouvoir coller dans la même séance et donc même si ce n'est pas le laser qui nous a permis de faire l'accès à la dent parce qu'elle était trop profonde le laser va nous aider pour les mostases au moment du collage des boutons et ça aussi c'est une grande aide c'est très intéressant je conseille toujours aussi de faire une photo de la dent dégagée avec le bouton coller pour savoir où on a collé sur la face vestibulaire ou sur la face palatine et idéalement le plus proche possible de la pointe voilà mais à chaque fois que c'est possible on va utiliser le laser avec un abord mini-invasif donc c'est une canine qui était juste derrière la 22 mais on l'avait parfaitement localisée souvent parce qu'il y a une goussure ensuite en faisant l'anesthésie par le cri amélaire de la sonde sur la pointe de la dent en particulier où on est sûr de l'endroit où elle est on va pouvoir faire un accès qui est extrêmement réduit donc on le fait avec des loupes et on va faire une fenêtre de la taille du bouton et ça permet là aussi par les mostases et par l'action du laser d'arriver à la coller alors que l'ouverture est aussi petite évidemment entre cette photo ici on a soulevé un lambeau d'un quart une grosse partie du palais au niveau cicatrisation et douleur c'est pas du tout la même chose parce que là souvent ce qui se passe dans un lambeau palatine comme ça c'est qu'il y a un hématome sous le tissu fibromuqueux qui va s'installer et qui occasionne des douleurs des gonflements qu'on va pas avoir du tout dans ce type d'accès ce type d'accès c'est totalement un douleur pour le patient et puis la dent elle arrive gentiment on va recoller ensuite un braquette ça permet aussi le laser de recontourer si nécessaire pendant la mise en place de la dent les plus les excès de tissus gingivaux si on en a besoin si on en a et c'est particulièrement intéressant très très intéressant pour notre pratique alors évidemment vous avez compris que le laser est à côté du fauteuil et qu'il n'y a pas un jour où on s'en sert pas voilà on a comme autre intérêt aussi on peut l'utiliser sur les les quistes des glandes salivaires accessoires ce qu'on appelle les mucocelles éventuellement vous pouvez ensuite faire une analyse à la pâte de la pièce que vous avez récupérée vous pouvez tirer avec une petite précède et découper très soigneusement avec le laser et là aussi en termes de suite ça va être extrêmement léger extrêmement léger et enfin une des choses qu'on utilise un peu moins mais qu'on peut également réaliser avec le laser c'est la fibotomie supracristal qu'on fait habituellement avec la lame froide qui va nous permettre d'éviter les récidives de rotation et qu'on peut faire avec l'engout du laser avec 980 nanomètres pour éviter ces récidives de rotation ça peut tout à fait être invité lors d'une utilisation des mini-vis également ça peut être intéressant alors surtout en cas d'inflammation ça peut arriver comme ici une mini-vis il y avait la chaînette d'ailleurs on l'a retirée il y avait des satées qui étaient restées bloquées donc ça crée une petite inflammation autour de la glisse mais la glisse c'est pas mobile donc là on peut tout à fait faire une application en biomodulation avec le 635 nanomètre pour réduire au maximum l'inflammation on va rajouter des bonnes bouches d'eau salée l'utilisation des lugels on va laisser en application aussi pour essayer d'avoir une désinfection et une réduction de l'inflammation avant de remettre en traction et puis enfin c'est décrit ça n'est jamais ça n'est jamais arrivé bon c'est de la chance mais de ne pas arriver sur une mini-vis cassée à la retirer donc on peut si on n'arrive pas à dévisser et à retirer le petit bout cassé de la mini-vis échauffer la mini-vis avec le bout le bout le fragment cassé avec le laser diode pour 15 jours après avoir une ostéoclasie autour grâce à l'échauffement de la mini-vis et retirer plus facilement le fragment donc c'est décrit dans la littérature et ça peut être intéressant d'avoir un laser pour ça voilà et enfin dans ces actes opératoires d'utilisation chirurgicale du laser on peut tout à fait associer en fin d'actes une biomodulation pour accélérer la cicatrisation réduire l'inflammation et gérer au mieux la douleur donc ça peut se combiner vous pouvez après utiliser 980 nanomètres passer avec avec le 635 et faire une biomodulation en plus voilà il y a je vais laisser la parole à mes copains merci Guillaume super 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 introduction du coup là je pense que les praticiens ils ont hâte de voir un petit peu les protocoles d'utilisation voilà donc bon ben on enchaîne tout de suite avec avec Michel Michel on te laisse la parole est-ce qu'il y a des questions tu préfères les traiter après ou tu les traiter absolument absolument tu as raison alors bon il y a une question j'y avais répondu et il y avait le docteur Devis Thomas Devis qui nous demandait par rapport au stylo type maquillage pour délimitation du contouring c'est sous forme de question oui alors on peut tout à fait utiliser ces feutres ou ces crayons de maquillage alors il faut juste vérifier que ce ne soit pas toxique je l'ai eu fait par le passé je ne le fais plus maintenant mais je pense que si c'est superficiel et que ça n'émet pas de vapeur toxique ça peut être tout à fait utilisé parce que ça noircille le tissu ça permet de bien délimiter et en le recontourer c'est vrai que tu vois je n'avais pas de question dans les questions voilà après le docteur Manon Devis avait une question par rapport au protocole mais donc le protocole ça sera vu en détail dans le troisième dans le troisième module voilà sinon il n'y a pas d'autre question donc apparemment toute l'information est bien passée ok voilà Michel à toi la parole ben bonsoir bonsoir tout le monde donc cette magnifique introduction par Guillaume Joseph on va passer sur une partie alors qui est qui semble moins glamour parce qu'au niveau des photos c'est toujours moins saisissant mais qui a un intérêt assez important alors au niveau du cabinet alors maintenant moi je n'ai plus d'activité libérale depuis début janvier donc je suis à plein de temps à la fac donc on avait une part qui était plus nos biomodulations que chirurgie alors j'étais pas le seul pas le seul mais celui qui m'utilisait le plus en chirurgie la biomodulation c'était un petit peu tout le monde alors la particularité comme l'a dit Guillaume c'est la longueur d'onde qui n'a rien à voir puisque c'est celle du 635 nanomètres et cette photo tout simplement pour insister sur quelque chose d'important c'est que l'interface est très intuitive il n'y a pas vous verrez à l'utilisation comme ça a été montré que vous voyez la partie qui nous intéresse c'est le 635 c'est à gauche et on est dans biomodulation donc il n'y a pas à chercher et ça lors du troisième ou surtout du quatrième module on verra sous forme de vidéo comment aller dans les sous-programmes et ces sous-programmes sont très bien faits puisqu'ils sont j'ai déjà enregistrés vous avez la possibilité de moduler de changer la puissance mais en gros si ce qui vous avez vous convient vous avez quelque chose d'assez répétitif il n'y a pas en gros de paramètres à aller chercher à changer vous avez aussi la possibilité d'enregistrer votre patient donc quand ces patients sont récurrents on voit toujours les mêmes ce qui fait que c'est quelque chose qui nous sert de façon très quotidienne il faut que ça soit comme le dédié homme à côté de vous il ne faut pas que ça soit dans la salle d'à côté pas branché il faut que ça soit le matin comme la radio on le met en route et on sait qu'on peut en avoir besoin si ça a été prévu dans la journée ou on aura sûrement besoin pour toute petite manifestation qui va se présenter on insistera sur la rigueur avec laquelle le produit doit être traité ça on en reparlera lors du module 2 mais il y a un affichage spécifique et il y a surtout des utilisations de lunettes très particulières qui sont dédiées aux praticiens aux patients et bien sûr à l'assistante si vous avez des enfants avec lunettes très particulières sécurité qui englobe totalement la partie oculaire pour qu'il n'y ait pas de risque donc ça c'est aussi il ne faut pas banaliser l'acte je dirais c'est comme la pose de mini vis on sait que c'est simple à mettre en oeuvre mais ça s'entourne un minimum de précautions l'anesthésie un champ il y a quelque chose de propre il y a des gants stériles on n'est pas dans le cas des gants stériles mais il y a quand même un minimum de précautions c'est pas d'analyser un acte en aucune manière avec un affichage avec un consentement au moins oral du patient en disant on va lui faire ça de telle et telle manière c'est pas quelque chose qui doit être pris aussi facilement que l'outil peut le permettre du matériel les embouts sont très spécifiques comme on l'a montré Guillaume tout à l'heure il y avait une partie droite qui est la partie coupante comme vous êtes face au matériel la partie gauche qui est la partie biomodulation avec des embouts de largeur différentes une ergonomie qui est bien pensée et dans les effets primaires qu'on attend au niveau de cette biomodulation dont la longueur d'onde correspond au LLT quoi le 3LT qui est Low Level Laser Therapy basse énergie c'est que les cellules vont être en gros chargées vont être robustées donc en principe tout ce qui est classique nucléique c'est ARN et ADN donc il y a une synthèse qui est améliorée donc on sait bien que ce sont les vecteurs de tout notre système les effets secondaires c'est au niveau de la douleur puisqu'il y a un soulagement de la douleur il y a un effet anti-inflammatoire il y a un effet biostimulant et régénérateur et une amélioration de l'immunité alors ça semble comme le couteau suisse on a l'impression qu'on peut tout faire avec et on va voir et on verra ça dans le module suivant un petit peu comment en fonction de ce qui se présente soit la pathologie soit des petites anicroches que nous a montré Guillaume quelle est la meilleure des conduites à tenir et quelle manière le mettre en œuvre donc dans notre domaine spécifiquement orthodontique mais qui peut s'appliquer aussi à d'autres spécialités on peut et on a une étude dont je vous présenterai les résultats par la suite lors des différents modules c'est la douleur liée au dépassement orthodontique on sait que cette douleur elle est inhérente à la mise en tension de notre système dentaire donc il y a une réaction hyaline qui est présente et cette pseudo-nécrose mise en place par la contrainte mécanique engendrée par notre système va créer une réaction inflammatoire donc on a mal quoi qu'il arrive dans les méta-analyses de la littérature il a été montré que quel que soit le système bague, attache auto-ligaturante ou pas finitide, faible affection un petit peu plus fort rectangulaire ou rond il y a toujours une notion de douleur elle est très subjective elle est très patient-dépendant elle est très moment-dépendant aussi de l'année elle est dépendante du sec de plein de facteurs que je vous montrais mais elle est présente donc ça c'est inéluctable elle peut être aussi dans ce champ d'application pendant tout petit problème qui se passe lors d'un traitement orthodontique tout un chacun était confronté au patient qui vient avec un aft de l'herpès avec un problème d'ATM de DTM donc ça cette douleur elle est différente elle n'est pas liée directement au traitement orthodontique mais elle accompagne le traitement orthodontique et parfois ça nous embête un petit peu alors l'aft il peut être généré par les bagues mais ça peut être aussi il y a des terrains à aft et c'est quelque chose qui gêne perturbe l'enfant l'ado ou même l'adulte dans sa thérapeutique orthodontique et l'emmerde tout simplement on a aussi des cas orthodontiques chirurgicaux qu'on voit maintenant de plus en plus tôt dès la chirurgie effectuée c'est en moyenne 10 jours 15 jours et on se doit de répondre à l'inquiétude je dis toujours on n'a pas réalisé l'acte mais c'est surtout vers nous que les patients se tournent parce que en gros on les a pendant une grande partie du traitement le chirurgien n'intervient qu'à un moment très précis et quand ils viennent au rendez-vous ils se plaignent de la douleur alors c'est pas une réponse que de leur dire allez voir votre chirurgien démerdez-vous c'est son problème non c'est pas exactement le service que les gens peuvent attendre donc on doit répondre à cette douleur sport chirurgical orthodontique avoir un acte aussi chirurgical c'est-à-dire qu'on peut préparer le terrain et ça c'est intéressant parce que là ça met les personnes dans des conditions je dirais un petit peu plus sereines alors il y a toujours un aspect un peu miracle du laser surtout quand il est en biomodulation et en cela je ne vous l'ai pas montré il le fera peut-être plus tard quand on plaque ça je le montre toujours moi on met cette fibre pas cette fibre on met l'embout sur le doigt et on voit cet effet rouge au travers d'un doigt donc il y a une diffusion de la lumière et le fait de le faire chez le sujet sans autre acte que celui-ci tout simplement pour le montrer que sur le doigt c'est non-invasif ça ne provoque strictement rien comme ressenti particulier est très rassurant donc ça les met dans une situation d'apaisement et dans les études qu'on avait faites là-dessus certains patients puisqu'il y avait un tirage au sort étaient vraiment on voulait savoir s'ils avaient été en gros s'ils avaient vraiment bénéficié de l'acte laser ou pas et quand on leur a dit ben non dans ton tirage au sort tu n'as pas eu il y a eu une petite forme de déception alors au niveau osseux c'est intéressant aussi dans quelle mesure ben tout simplement qu'est-ce qu'il y a en fonction des fréquences et de la puissance une action au niveau ostéoblastique et ostéoclastique par modulation de l'activité et le gros avantage par rapport à des systèmes qui sont un petit peu plus alors on donne les noms de la concurrence il n'y a aucun aucun souci à suivre notamment l'ATP38 qui sont ce genre de gros gaufriers c'est qu'avec ces embouts-là vous avez un ciblage du site sur lequel vous voulez intervenir c'est-à-dire que si vous voulez augmenter le déplacement d'une dent ben vous n'allez pas irradier non pas irradier le mot pour payer mais biomoduler on va dire c'est le plus sympa c'est un myologisme mais la zone totale mais vraiment cibler la dent sur laquelle vous voulez interagir donc l'appareil étude en cours sur l'accélération du déplacement dentaire on verra qu'il y a des petits bémols mais surtout dans la mise en œuvre c'est pas sur les effets qu'on peut en attendre mais c'est la mise en œuvre de ces effets-là et surtout l'effet cicatrisation qui est intéressant et l'appareil on dirait quel rapport avec l'orthodontisme l'orthodontisme peut être confronté à virer une suite post-opératoire de troisième molaire de bonne sagesse une suite post-opératoire d'extraction de pré-molaire à visite thérapeutique donc quand le sujet son patient vient au cabinet et que l'extraction a été faite il se plaint et vous devez répondre à cette demande la quantité d'énergie voilà en gros c'est vert bleu rouge c'est les codes pour tout simplement vous montrer les puissances et le gros avantage du système c'est que ces puissances sont déjà pré-calibrées vous pouvez les moduler et ça surtout dans l'aspect séquant que vous a montré Guillaume quand vous êtes face à des tissus un petit peu plus épais mais voilà en gros les quantités en joules par centimètre carré qui sont recommandées en fonction de l'action physiologique ou pas ce qui est important pour avoir surtout en biomodulation en principe c'est d'avoir un angle de rayonnement qui est en gros perpendiculaire qui est à 90 degrés par rapport au tissu il faut toujours que la surface soit alors irradiée j'aime pas trop le mot mais c'est la surface biomodulée on va dire soit humide et surtout propre donc ça se fait bien sûr de façon interne en intrabucale mais ça se peut faire aussi en exobucale donc sur la peau donc il faut préalablement quand même nettoyer un petit peu cette peau et bien sûr la photo ne le montreront pas là mais il y a toujours une bouse de protection translucide à l'égard je dirais à la sepsie que le sujet se recommande il est très important de ne jamais surtout en biomodulation puisqu'il y a une profondeur d'action il faut surtout éviter le chevauchement parce que sans ça vous allez avoir des zones je dirais de plus forte intensité et qui ne sont pas recommandées là vous allez dépasser le cadre recherché donc comme vous le montrent c'est entouré de rouge parce que ce n'est pas recommandé il faut véritablement voilà dissocier les zones parce que même si le dessin monte quand on a l'impression que c'est ciblé autour d'un rond au niveau rayonnement au niveau des tissus ce rayonnement se dissipe et n'est pas l'image du rond que vous pouvez voir donc ça aussi il faut être vigilant quand on le fait de façon à ce que à chaque changement de position on ne soit pas en chevauchement donc suivant l'éthiologie vous avez une méthode d'approche qui a été recommandée que vous avez dans le catalogue qui a été édité par IMD Group c'est à dire que pour les herpès et bien une hypersensibilité dentaire quand je parle d'hypersensibilité dentaire ça peut être intéressant en récupération en post-trauma vous voyez genre de micro-trauma le contact est tout simplement ponctuel c'est au contact de la peau ou de l'organe dentaire sans pression plus que celle-ci si par contre c'est un endroit EDM c'est un EDM post-extractionnel par exemple notamment ou EDM lié à un coût ou à un problème ATM là il faut avoir une petite compression de la zone concernée quand ce sont des accidents d'évolution de troisième molaire et ça on en a je dirais assez fréquemment qui viennent au cabinet pour ça donc bien sûr la plupart des choses qu'est-ce qu'on recommande on dit faire une radio panoramique pour voir réellement si ce sont les troisième molaire qui sont en cause deux on va faire une pré-médication trois s'il y a un petit peu de température on va passer par une antibiothérapie donc c'est une solution je dirais qui est je dirais classique je dirais pharmacologique mais avec des conseils heureux mais qui n'est pas là pour répondre à la véritable demande de la personne donc là le contact de surface ici un genre de balayage est intéressant si c'est en post-extraction au contraire il faut être à distance là c'est recommandé et quand ce sont les éruptions je dirais de troisième molaire ici pareil aussi pour voir le contact de surface j'en ai déjà parlé donc voilà un exemple préventif aussi avant la douleur je dirais un petit peu comme ce que l'on faisait avant c'était éponge gorgé d'anesthésion de surface avant l'acte de piquer ça peut être recommandé avec un contact ponctuel et des intensités qui sont déjà pré-programmées si au contraire vous avez l'AFT c'est ce qu'on disait tout à l'heure la personne étant en soin elle a un ARPES assez important soit vous reportez le rendez-vous soit si elle est là vous avez dit de rester il faut faire avec mais vous pouvez essayer de lui rendre service donc au contact je dirais avec bien sûr une protection translucide les fameuses douleurs dentaires à sensibilité pulpaire surtout c'est quand il y a eu des traumas en post-traumatique c'est quelque chose de très intéressant bien sûr on s'assurera comme le disait Guillaume ça ne remplace pas l'approche diagnostique et le diagnostic différentiel c'est à dire là une dent qui est comme ça la première des choses s'il y a eu un choc on va regarder si elle est toujours vivante donc le test au froid c'est une nécessité donc le laser est un complément mais n'est pas ne se substitue pas au bon sens que j'appelle le bon sens thérapeutique dans l'approche vis-à-vis de ce genre de problème concernant la douleur on a dans notre spécialité une prise en charge qui est surtout pharmacologique on essaie de faire une prescription raisonnée et depuis 2016 la Haute Autorité de Santé a supprimé tous les paliers 2 qui sont je dirais trop importants par rapport à notre spécialité et on essaie de recommander surtout le paracétamol et par rapport à la douleur orthodontique sur les échelles visuelles analogiques dont on reparlera en module 4 ici il y a une réduction qui est assez intéressante de 2 à 2,5 je vous rappelle que l'échelle visuelle analogique pour ceux qui n'ont jamais eu de problème de leur vie c'est évaluer entre 0 et 10 la douleur à un moment donné et donc bien sûr la personne soit l'évalue en donnant un chiffre soit l'évalue sur une réglette non marquée et je dirais la partie marquée est du côté du soignant ce qui fait qu'on s'est rendu compte que grâce à cette paracétamol classique je dirais la réduction est importante mais il y a une autre alternative qui est la biomodulation ça c'est une certitude et surtout avec en méthode diode parce que ça permet d'avoir une profondeur au niveau des tissus qui est nécessaire à ces défaits recherchés le spot d'application est large puisqu'on prend un gros embout le seul inconvénient c'est ce qu'on a fait dans l'étude c'est que le temps d'application par dent et c'est ce qu'on a fait mené par avec le docteur Mario Bjois une de mes internes qui est sortie au mois de novembre c'était qu'il y avait 25 secondes par dent donc ça prenait quand même donc elle était au cabinet en train de faire ça mais l'impact est quand même intéressant voilà donc une fois qu'on avait par exemple posé les bagues de façon systématique une arcade baguée elle était au fauteuil et s'occuper de cette partie-là alors en autre champ d'application pour terminer non adodin alors qui semble toujours un petit peu fumeux quand on parle moi c'est véritablement pas ma tasse de thé tout ce qui est fumeux je dirais comme l'acupuncture des choses comme ça mais quand vous êtes confronté à des réflexes nauséeux et bien il y a un point je dirais que l'on comprime ici qui est très connu et qui permet de pallier ce genre de problème donc ce qui fait qu'au travers de cette mise en oeuvre que vous voyez à l'écran vous êtes à trois doigts par rapport à la jonction main-bras et vous avez une diminution non négligeable chez des sujets qui sont prédisposés donc c'est pour ça que on peut toujours se demander si cet effet vomitif est dû à l'anxiété ou parce qu'ils ont une propension à être très sensible mais le fait de leur proposer quelque chose de non médicamenteux qui va se faire au fauteuil juste avant la prise d'empreinte est quelque chose d'intéressant et un autre point que tout un chacun connaît qui est un point d'acupuncture ici qui s'appelle HEJU qui est aigu LI4 pour c'est l'acronyme de LI c'est l'ombre ça ne me revient plus vous avez tout un chacun peut se comprimer au niveau de la jonction entre le pouce presque au niveau du célamou du NAR ce point là en compression manuelle mais aussi avec des intensités qui sont assez faibles de 3-4 joules qui permettent donc d'avoir un effet énergétique global donc sur les personnes un petit peu inquiètes je dis c'est toujours un complément qui apporte peut-être pas grand chose mais l'effet placebo on le verra dans l'étude est un effet non négligeable concernant l'accélération du déplacement dentaire tout un chacun connaît l'action chirurgicale au travers de ces microtomes ici donc ça c'était la méthode qui était invasive puisque avant il fallait élever un lambeau récliner le lambeau et faire au niveau de ce microtome ici des saignées voilà il fallait faire des saignées entre les dents alors on est bien d'accord que sur le principe de fonctionnement de ces saignées ce n'est pas du tout pour effondrer l'os de façon je dirais à avoir une moindre résistance mais plutôt un effet inflammatoire qu'on appelle en anglais le rap en anglais le rap oui c'est ça et en français le par c'est un phénomène d'accélération régionale c'est-à-dire on va créer les conditions d'inflammation localisées qui font que le déplacement va être accéléré alors l'intérêt c'est le ciblage c'est-à-dire que si on a besoin bien sûr de mobiliser l'ensemble de l'arcade il faut alors le faire entre toutes les dents si on a besoin au contraire imaginez une mésialisation de molaires suite à la période de la 6 vous ne voulez qu'affaiblir la zone d'ancrage qu'est cette molaire et garder toujours votre zone d'ancrage antérieure vous effectuez ce processus au niveau postérieur donc ça a évolué dans le temps puisque maintenant il y a des techniques mini-invasives là on se contente entre guillemets de faire une incision à l'endroit où on décide de mettre le pizotome et de passer ce pizotome dans cette incision là les inconvénients qui ont été décrits c'est bien sûr un acte invasif première chose deux il y a des petites scarifications parfois parce que le pizotome même s'il est très irrigué peut échauffer les tissus et créer une petite nécrose et avec des petites scarifications post-hoc et en plus il faut avoir un acte bien ciblé toujours pareil pour avoir l'efficacité totale donc l'alternative puisque ça existe actuellement et on a écrit avec Carole Charavé un article sur une méta-analyse sur ce qui existe actuellement pour accélérer le dépassement dentaire au niveau chirurgical ou non-chirurgical qui paraîtra dans l'orthonocie française pour les 100 ans donc au mois de mai vous avez donc en non-chirurgical qu'on entend toujours beaucoup c'est l'accès des dents qui est en association avec un visuel alors là vous verrez les conclusions je vous les donne aujourd'hui c'est conclusion zéro voilà je vous le dis tout de suite il n'y a aucune preuve actuelle comme quoi c'est efficace et le gros inconvénient de ce système là outre le temps parce que quand on vous dit 20 minutes chaque jour c'est énorme c'est que c'est l'ensemble de l'arcade qui est sollicité et ça doit répondre donc à une incitation globale et non pas une incitation particulière si vous voulez cibler une d'un déplacé comme je vous l'ai dit c'est impossible vous avez des champs électromagnétiques pulsés aussi qui sont une autre alternative toujours en non-chirurgical là pareil avec des données qui sont très faibles niveau science et avec une gérée c'est pas invasif mais c'était énormément lourd à porter à mettre en oeuvre donc donc ça donne strictement rien et enfin le LLT la biomodulation qui permet comme je vous le dis un ciblage possible alors il est évident que si vous avez l'ensemble de l'arcade à faire c'est un petit peu plus long si vous avez qu'une dent par exemple suite à une extraction de primolaire mais imaginez un recul de canin et bien vous ciblez que le recul canin ce qui fait que votre ancrage dans la zone postérieure n'est pas sollicité ou moins sollicité et vous donne quelque chose qui est assez intense donc voilà en gros les possibilités dans le non-chirurgical alors quand je dis non-chirurgical il existe aussi des effets chimiques je ne parle pas dans l'article vous le direz non-chirurgical au sens action du cas voilà ce que j'avais à dire pour ce soir je vais arrêter de partager mon écran merci Michel super super l'intro sur la biomodulation donc oui comme tu disais c'est vrai que le terme irradiation il coince un petit peu pourtant c'est d'aller à une irradiation mais bon effectivement donc biomodulation ou illumination peut-être je pense que l'illumination irradiée il y a toujours ce terme lié au rayon X avec l'invasivité qui n'en est pas une alors j'ai une question là du docteur Baudard alors il demande je vois la question alors les MOP c'est plutôt comparé les MOP j'en ai pas parlé c'est comme les opizotomes le MOP c'est ça avec le propel c'est en une étude en cours à la fac de la Timone en ce moment avec le propel c'est des micro-estopperforations on le dit et ça crée pareil une action de phénomène d'accélération régionale c'est-à-dire une situation d'inflammation localisée le gros avantage du propel je dirais c'est le ciblage alors c'est invasif bien sûr attention c'est le ciblage puisqu'on ne le fait pas sur toutes les dents on ne le fait que sur la dent qui doit être particulièrement déplacée je vous rappelle aussi que toutes ces réactions chirurgicales ces actions chirurgicales n'ont qu'un temps limité c'est-à-dire qu'avec le pisotome toute l'action du phénomène d'accélération régionale ne dure en moyenne que 3-4 mois grand maximum c'est-à-dire que si vous avez un déplacement sur une grande distance vous devez répéter cette action chirurgicale pour avoir son efficacité sans ça au bout de 3-4 mois c'est vraiment le grand maximum donc ça doit être répété si vous avez de grandes distances à parcourir au niveau de vos dents mais c'est proche de ça alors à quelle fréquence on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui normalement la biostimulation si on veut réaliser les séquences c'est assez lourd pour le déplacement dentaire j'entends si c'est la question c'est ça pour la biostimulation ça dépend si pour la douleur ou pas la douleur ça peut être fait à chaque séance mais d'aventure on s'est aperçu qu'une fois que le traitement est lancé faire de la biomodulation alors c'était arrivé très rarement c'est surtout chez les cas qui étaient au deuxième ou troisième rendez-vous avec des dents encore très sensibles mais une fois le traitement lancé à part les 3, 4 premiers ou 5 premiers jours classiquement je dirais la sensibilité lors du changement d'arc pour les séances suivantes est moindre et ne nécessite pas la mise en oeuvre ça c'est au niveau douleur par contre la biostimulation au niveau déplacement dentaire ça on en parlera réagit à des protocoles qui sont un petit peu plus lourds puisque ça doit être répété c'est à dire que si vous en faites une fois comme la douleur une fois une séance c'est pas assez il faut en refaire une semaine après donc ça redemande des rendez-vous un petit peu plus fréquents au cabine oui c'est à dire que c'est à dire que la biomodulation ce qui est important de comprendre c'est que c'est comme un traitement médicamenteux il faut aller au bout du traitement pour pouvoir délivrer une dose d'énergie spécifique à un tissu cible pour escompté avoir une réaction si on fait juste du one shot forcément on n'aura pas les effets escomptés comme tu l'as brièvement dit tout à l'heure je montrerai juste après la présentation d'Hotman l'effet de la 635 par diffusion donc on verra ça juste après voilà c'est important dans le cabinet c'est que comme chez Guillaume vous voyez le laser est en vue il y a une signalétique précise pour dire qu'on a un système comme ça les gens on le voit donc on leur montre parfois parce qu'ils demandent ce que c'est donc il y a une approche qui est voilà en biomodulation qui est très simple à mettre en oeuvre parce que c'est tout du temps invasif on le met sur un doigt on voit ce que ça donne les gens voilà et je m'en souviens on s'en sert mais véritablement beaucoup au cabinet aussi pour nos propres petits besoins je ne le cache pas mon associé qui ne dirait pas qu'il fait souvent des herpès c'est du systématique dès qu'il a un système il le fait on a l'assistante qui fait des névratifs faciales donc la vraie névralgie vous voyez unilatérale et je lui en fais dès qu'elle est ancrée je lui en fais elle demande ça je lui en fais 3, 4, 5 séances dans la journée donc vous voyez c'est en dehors de notre champ de compétences mais c'est véritablement un service rendu très simple à mettre en oeuvre vis-à-vis de nos patients oui je finis brièvement avec ça après je laisse la parole à Haute-Mann ce qui est intéressant c'est véritablement de comprendre tous les mécanismes qui sont derrière et ça on le verra en détail pour le deuxième module toute la on va dire la partie un petit peu ingrate la biophysique mais c'est absolument indispensable d'avoir cette vision cette compréhension de ces phénomènes pour savoir en fait qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec le laser tout au long de la journée puisque vous allez être en phase de cas et si vous comprenez tous les mécanismes qui attraient à la biomodulation dans sans doute beaucoup de cas vous allez pouvoir utiliser le laser pour complémenter votre thérapeutique classique voilà ça ne fonctionne pas encore contre la Covid c'est la question il y a des études qui sont actuellement mais c'est sur des systèmes un peu plus un peu plus important tu parlais de l'ATP donc nous on travaille avec BioPhoton qui est une firme toulousaine ils sont en train de faire des travaux là-dessus ils font également des travaux en ORL sur le traitement des acouphènes circulatoires sur Alzheimer tout ça donc oui il y a globalement dans tous les domaines médicaux confondus il y a un potentiel de traitement qui est hallucinant et ça on le verra dans les prochaines années voilà voilà Hotman on te laisse la parole alors une dernière question avec Eric Girard qui était un ah oui est-ce que ça active le déplacement est-ce que ça minimise le risque d'ankylose on ne peut pas dire que ça en tout cas sur une d'ankylosée on ne pouvait pas dire que ça va désankyloser la dent je vous le dis tout de suite ça c'est mort c'est simplement après au niveau activation du déplacement dentaire donc est-ce que ça minimise le risque d'ankylose on pourrait le dire il n'y a pas de preuve toujours pareil là-dessus mais c'est tellement un facteur dépendant de l'acte chirurgical en tant que lui en tant que tel c'est-à-dire que si le chirurgien ou la personne qui l'a fait a été trop invasif un petit peu trop au niveau des tissus sans respect des tissus ou en dire non c'est un risque d'ankylose si la façon dont vous avez tracté votre dent peut être un risque d'ankylose donc je ne peux pas voilà on ne peut pas globaliser en disant que ça va minimiser en tant que tel c'est très très opérateur dépendant l'ankylose parfois malheureusement mais sur une dent l'ankylose ça ne va pas être miraculeux ça non voilà je laisse hautement il n'y a pas de soucis il n'y a aucun soucis merci Michel c'est très enrichissant donc je vais commencer le partage de mon écran tu me dis est-ce que c'est bon Anselin avant de me céder la parole oui une seconde c'est bon c'est bon c'est parfait donc je remercie toute l'audience qui est avec nous qui est restée assez tard je pense donc on a le même timing que ce soit chez moi ou chez vous je suis très enchanté de partager mon expérience de 8 ans dans le laser avec des confrères aussi talentueux j'étais fasciné par les deux présentations parce que c'est des cliniciens purs et moi-même je suis clinicien mais j'ai toujours mis l'accent aussi sur la biophysique c'est pour cette raison-là que je suis là c'est peut-être la partie la plus ennuyeuse mais la plus importante pour comprendre des choses dans la clinique ce qu'on a vu c'est un panorama qui est fascinant et donc les praticiens qui ont parlé avant moi ils maîtrisent les deux c'est-à-dire ils maîtrisent la biophysique et ils maîtrisent la clinique le grand problème qu'on rencontre avec les dentistes quand ils veulent acheter un appareillage tel que le laser c'est comment je vais faire quelle longueur je vais choisir comment je vais l'amortir et comment je vais l'utiliser dans ma pratique quotidienne et bien la biophysique moi je la mets comme dans la case du background nécessaire pour permettre d'ailleurs à répondre à ces questions-là c'est-à-dire qu'on peut être clinicien on peut être exclusif dans une discipline comme chez vous maintenant on peut être parodontiste on peut être endodontiste on peut être implantodiste comme moi donc le laser n'est pas fait que pour une discipline il est fait pour toute l'odontologie et dans ce sens-là la biophysique va ramener sa petite touche qui va vous permettre d'être aiguille dans votre gestuel et l'indication du laser pourquoi intégrer le laser dans mon cabinet parce que tout simplement comme vous le savez très bien aujourd'hui grâce à la technologie on est connecté et grâce à la technologie on est aujourd'hui dans le partage de la science notamment cette plateforme-là Zoom qui nous a permis de partager même si on est éloigné moi je suis dans un continent vous êtes dans un autre continent et bien figurez-vous que nos patients aussi sont connectés et que nos patients ils suivent l'actualité et ces patients-là ils sont présents dans ces réseaux-là qui malgré nous ils font la force la force de communication ils font la force donc ce qui fait que nos patients ce qu'ils attendent de nous c'est le sourire et le cahier de charge aujourd'hui avec ces patients-là c'est ça c'est que tout le monde doit sortir avec un grand sourire un beau sourire surtout et un taux d'acceptation qui est élevé et grâce à ces moyens-là ils peuvent comparer les thérapeutiques qui existent je m'explique un petit peu c'est-à-dire que si vous êtes orthodontiste aujourd'hui installé en privé depuis X années si votre plateau technique ne s'améliore pas notamment avec le laser qui est important pour un orthodontiste et bien le patient peut vous changer pour la simple raison je donne toujours un exemple si vous proposez une prédictomie qui est très classique chez un orthodontiste soit avant soit après au recours de traitement pour un enfant ou un adolescent et bien si je pose la question à l'audience qui sait qu'il va accepter de donner ou confier son fils au chirurgien le plus talentueux pour faire cette chirurgie-là avec la lame froide je suis persuadé qu'on aura 99,99% des cas qui vont nous dire non et bien moi-même je ne donnerai pas mes enfants donc si vous proposez une alternative qui est la lame photonique ou une lame chaude entre guillemets le taux d'acceptation va être très élevé le taux d'acceptation va être facile la communication facile et maintenant dans notre pratique quotidienne surtout ceux qui sont installés en privé si vous avez l'acceptation d'une personne vous en avez 5 autres et donc ces gens-là racontent leurs histoires leurs expériences dans les cabinets dans les réseaux sociaux donc quand vous proposez quelque chose qui est d'actualité qui est indolore et qui est efficace qui a fait ses preuves vous sortez du lot automatiquement ces patients-là ils ont un cahier charge très relevé comme je l'ai dit ils ont des exigences thérapeutiques c'est-à-dire ils cherchent le confort c'est sûr contre tout le monde c'est des êtres humains et ils cherchent surtout la sécurité et l'efficacité et bien le laser il est dans cette case-là ils cherchent aussi la sophistication des techniques de traitement c'est-à-dire des traitements qui sont faciles à faire à réaliser et surtout le taux d'acceptation et de réussite qui frise les 100% le laser aujourd'hui il répond à ces exigences-là comment ils marchent ces lasers ? ils vont marcher avec plusieurs caractéristiques et là on rentre dans la physique c'est-à-dire qu'ils vont marcher avec une longueur d'onde comme l'a dit Guillaume et Michel ils ont utilisé chacun une longueur d'onde ils ont parlé aussi des deux longueurs d'onde mais les deux longueurs d'onde ont des spécificités c'est ce qu'on va voir dans le module de biophysique et vous allez voir et comprendre exactement pourquoi ces longueurs d'onde là et pas d'autres longueurs d'onde ça dépend aussi des tissus cibles ça veut dire quoi ? ça veut dire est-ce que je vais avoir à faire à un frein à des bris à de la gencive ou je vais avoir à faire à de l'os ou la structure dentaire dure c'est-à-dire émails sément et dentine donc les choses vont être différentes il y a aussi la puissance de l'appareillage c'est très important le temps de l'exposition de la lumière ou du laser dans ces structures-là la distance avec les tissus comme ce que vous avez tout à l'heure dans la biomodulation il y a eu beaucoup d'explications beaucoup de détails que vous allez voir avec beaucoup de précision après le recours de ce module-là soit vous êtes à distance soit vous êtes en contact soit vous êtes en pression donc ça ça change complètement la donne l'interaction de la lumière avec ces tissus-là est complètement différente et la réponse est complètement différente mais ça c'est praticien indépendant vous êtes seul maître à bord donc vous êtes obligé de maîtriser ces paramètres-là vous êtes obligé de maîtriser la biophysique le mode de transmission est-ce que c'est un mode continu est-ce que c'est un mode pulsé le mode continu on peut l'utiliser essentiellement en chirurgie aussi mais si vous avez vu tout à l'heure l'interface qu'a montré Michel et si vous avez fait attention lors de mes modulations on est presque au mode continu tout le temps et vous devriez comprendre pourquoi en chirurgie vous êtes assez souvent en pulsé mais rien ne vous empêche de switcher vers le mode continu vous allez me dire pourquoi comment et comment ça se fait mais ça c'est ce qu'on va voir en détail et pourquoi on peut changer les paramètres parce que ces machines-là ont été faites pour tout le monde mais c'est des physiciens qui l'ont conçue c'est-à-dire quand ils l'ont conçue ils les ennuyent à disposition de nous alors c'est à disposition qu'ils sont cliniciens donc on est apte à les changer à les adapter à notre situation clinique le choix du laser donc quand vous voulez utiliser un laser ou acheter un laser pour la première fois vous devriez savoir pour quelles raisons vous allez nous l'utiliser il y en a qui vont vous dire moi je ne fais que les tissus durs c'est-à-dire je veux un laser qui me fait de la chire osseuse qui me fait les caries etc donc là c'est une autre famille de lasers il y a d'autres qui veulent les lasers que pour les tissus mou notamment le diode aujourd'hui qui est fait pour les tissus mou donc ce choix-là vous allez voir est différent et pour être éduillé vous devriez comprendre les bases fondamentales de la biophysique on trouve sur le marché plusieurs familles de lasers il y a des lasers essentiellement qui ne sont faits que pour les tissus mou il y a les lasers NBI pour ceux qui se rappellent depuis longtemps il y a des lasers CO2 et leur dernière famille c'est les lasers diodes la première question qui va se poser du moment qu'on a eu déjà ça les NDI les CO2 pourquoi on est obligé d'investir dans les diodes et pourquoi on est obligé d'utiliser des diodes tout simplement à l'époque le grand problème de ces deux lasers-là c'est-à-dire le NDI le CO2 c'était le problème plus unique ça demande un investissement qui est conséquent et même au jour d'aujourd'hui c'est des lasers qui sont chers donc des fois ce n'est pas justifié d'investir dans des machines pareil mais rien ne vous empêche si vous avez les moyens ou l'indication ou si vous êtes dans une clinique ou un cabinet de groupe d'investir dans des machines qui peuvent être utilisées par plusieurs spécialistes les lasers-diodes ont l'avantage d'être à la panace de tout le monde parce qu'on est moins de 10 000 euros et moins de 10 000 euros on peut avoir plusieurs longueurs d'onde comme le cas de l'Azotronix qui est une machine qui est très intelligente parce que ça vous permet d'avoir des updates même si vous achetez une longueur d'onde vous pouvez rajouter une deuxième voire une troisième il y a d'autres lasers qui font les deux c'est-à-dire les familles d'herbium les herbium-yag et les herbium-premium ces lasers-là ils sont efficaces ils sont bien ils ont un seul problème c'est qu'ils sont très très chers donc c'est des lasers qui coûtent énormément cher donc ça dépend des indications ça dépend des moyens financiers de la structure que vous avez on va parler aujourd'hui de quelques applications cliniques du laser le Smart Pro j'ai pas précisé une chose c'est que même en étant implantologiste j'ai beaucoup de référents ortho donc ce qui fait que j'ai plusieurs indications et donc ils me délèguent leurs patients soit avant le traitement tôt soit en cours de traitement tôt soit après le traitement tôt et donc je vais partager avec vous quelques cas cliniques de cette collaboration-là qui est très importante aujourd'hui c'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore équipé et que vous avez un référent qui maîtrise le laser vous pouvez lui confier en toute sécurité vos patients le laser diode de l'azotronique s'il a plusieurs longueurs d'onde il y a la 980 qui est purement chirurgicale elle peut être utilisée aussi en endroits en paraux et elle peut faire le blanchiment il y a la 634 que vous venez de voir qui est faite essentiellement pour deux grands volets c'est la biostimulation et la désinfection protoactivée il y a aussi la 405 que je vais détailler lors du prochain module qui est faite pour le diagnostic donc si on regarde ces longueurs d'onde là déjà je peux vous donner une idée c'est que ces deux longueurs d'onde là ne se retrouvent pas dans le même spectre électromagnétique et ça c'est très important c'est à dire que vous avez une longueur dans le rouge qui est la 635 et une qui est dans l'accharouge donc les indications vont être complètement différentes c'est à dire que si vous êtes amené à recevoir un commercial lundi ou mardi chez vous et vous voulez un devis pour un laser c'est sûr que lui la première des choses qu'il va vous dire il va vous dire que mon laser il a 10 watts 12 watts dans le ventre mais les 10 watts 12 watts ça ne veut rien dire donc c'est un discours purement commercial ce qui vous intéresse c'est la longueur d'onde est-ce que vous voulez faire que de la chiffre qui est la 980 et l'on vous la parole vous voulez aussi avoir la possibilité de biostimulé comme vous orthodontiste vous voulez accélérer les mouvements orthodontiques accélérer la cicatrisation là vous êtes obligé aussi d'avoir la 635 donc vous pouvez demander dans le devis de longueur d'onde donc c'est à vous de demander au commercial ce que vous voulez c'est pas à lui de vous proposer les watts c'est comme avant quand on voulait acheter une voiture ils vous disent qu'il y a dans le compteur 200-220 km heure qui c'est entre nous avec les limitations de vitesse dans les autoroutes qui c'est qui dépasse 120 donc vous n'avez même pas besoin de cette force ou de cette puissance donc c'est la même chose 15 watts 20 watts ça c'est pas un problème ce qui vous intéresse c'est la longueur d'onde les indications de longueur d'onde et qu'est-ce que vous allez en faire après dans votre pratique quotidienne si on commence par la 980 qui est purement chirurgical on l'orthodense ça va nous permettre de faire pas mal de choses ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle les phrénectomies les phrénotomies ça c'est très quotidien chez vous les expositions des dents les gingivictomies les gingivoplasties les vestibuloplasties les moustaches coagulations les ablations que ce soit de fibro de pulisse les mongiomes les évictions de gingiva ça c'est pour la prothèse les incisions excisions les réouvertures pour l'implantologie le deuxième temps les drainages d'abcètes sans anesthésie les réductions d'hypertrophie gingivale les allongements de couronne clinique les traitements des artes et des ucac comme vous avez vu tout à l'heure donc il y a énormément d'indications là je vais commencer avec vous à partager mon premier cas c'est comme les cas que vous avez vu tout à l'heure donc un orthodontiste référent il m'appelle au téléphone il me dit voilà j'ai un souci avec une canine donc c'est une canine qui n'est pas apparu soit enclavée soit incluse donc il faut poser le diagnostic et il demande comment on pourra organiser le collage et quand il m'a posé la question je lui ai dit écoutez donc la première des choses c'est qu'il faut faire un conbim ou un cbct pourquoi ? d'ailleurs pour comprendre et connaître la position exacte en 3D de cette canine de voir sa couronne et surtout surtout et je je mets l'accent sur ça est-ce qu'il y a de l'os au-dessus ou il n'y a que de la gencie ou de la muqueuse très important parce que si vous avez de l'os au-dessus en plus de la gencie et bien vous avez à avoir à faire à deux structures c'est-à-dire deux tissus un tissu mou et un tissu dur si vous n'avez qu'un diode au cabinet donc ça ne va vous permettre que d'attaquer la gencie et l'os vous devriez l'enlever soit avec la piézo soit avec un herbium premium ou un herbium miac et si vous avez de la piézo vous pouvez l'éliminer donc le conbim est très important ça va vous donner l'exactitude de l'emplacement exact de la dent en question et d'abord est-ce qu'il n'est pas atteint ou est-ce qu'il est vestibulaire ça c'est important aussi là c'est une position palatine et donc c'est une dent qui n'a que la muqueuse ou la gencive au niveau du palais qui la couvre ça a demandé quelques secondes j'ai proposé à l'orthodontiste d'être avec moi et de faire le collage en même temps donc voilà le champ impératoire je rentre pas dans les dans les détails du collage je ne suis pas orthodontiste même si je fais de la médecine adhésive donc j'ai laissé le soin à l'orthodontiste de s'en occuper donc il a mis son bouton après une semaine il m'envoie une image et après 4 semaines il m'envoie une autre image donc si vous voyez ici la cicatrisation à un mois post-op croyez-moi avec un embeau énorme avec les suites opératoires la douleur les séatures le patient il garde un très mauvais souvenir de cet acte-là là on a eu aucun souci avec la patiente c'était une patiente une jeune patiente de 18-20 ans qui a gardé un très bon souvenir et est tout le temps suivi par son orthodontiste malheureusement il ne m'a pas envoyé le post-op de ce cas-là mais je ne lui manquerai pas partager avec vous si je l'ai d'ici le prochain mois donc vous voyez on peut transformer un acte qui est jugé compliqué par le passé surtout aller au palais décoller cette nuqueuse palatine très adhérente avec toutes les suites opératoires possibles on a un acte qui est beaucoup plus facile accepté et surtout moins douloureux et donc vous gagnez plusieurs patients comme ça alors comme je l'ai dit tout à l'heure imaginez que si vous avez un patient qui va raconter dans son entourage ce qu'il a subi croyez-moi que vous allez avoir d'autres patients qui vont venir qui vont adhérer votre philosophie la même chose ici en paire opératoire le praticien il avait des soucis donc il a il m'a adressé ce petit là donc pour contourner une gingivale et surtout un frein labial supérieur pour fermer le diastène donc vous voyez on peut passer d'en haut ou en bas en une semaine donc le petit il a gardé un très bon souvenir aussi il est souriant d'ailleurs le sourire après une semaine il est parlant et donc il est suivi ils lui ont remis les fils et tout ça donc ce petit là il est en cours de traitement et il a gardé un très très bon souvenir et même ses parents sont très contents la même chose ici un praticien référent il a eu du mal à fermer l'espace entre la 23 et la 24 il m'avait demandé et proposé qu'est-ce qu'on pouvait faire je lui ai dit écoute c'est tellement facile ça va demander quelques minutes on va vous régler le problème donc j'ai proposé qu'il il m'élimine le fil comme ça je peux passer entre les dents et du côté donc j'étais plus à l'aise chose qu'il a faite donc j'ai éliminé la petite pièce regardez le bourrelet qui était énorme vraiment énorme il a tout remis le long jour donc il m'a envoyé des photos et donc là il s'est en cours de traitement et sans problème donc on a utilisé une essicure on n'a rien du tout donc les indications peuvent être aussi très très larges et donc c'est le cas par cas et c'est des gestuaires qui ne demandent pas beaucoup de dextréité parce qu'on est clinicien à très tôt mais il faut juste maîtriser la lumière et les indications donc si vous voyez regardez la pièce qu'on a enlevée imaginez que j'avais utilisé une lame 15 une lame 12 tout le saignement post-opératoire que je devais gérer c'est quasiment impossible et je vais mettre plus de temps à gérer le saignement que l'acte opératoire là j'ai rien mis vous voyez les traces de carbonisation et en même temps de coagulation qui ont été faites au même temps et d'ailleurs on va avoir cette dualité de résultats au cours de la biophysique qui va vous montrer exactement comment on peut avoir ces résultats là c'est fascinant donc vous pouvez avoir au même temps que vous coupez l'acte de coupe et en même temps l'acte de coagulation et ça c'est fascinant donc contrairement à une lame froide ou une lame de bisturie vous avez un saignement dans tous les sens et vous avez un champ de la croix qui est complètement désorganisé et donc vous mettrez beaucoup plus de temps à gérer le saignement la même chose ici pour les freins donc ça c'est avant l'orthodontie et regardez c'est à dire que l'orthodontiste était tellement conscient qu'il fallait éliminer ça avant d'entamer le traitement tôt je vais souligner juste une chose très très importante ici c'est que pour vous orthodontiste je ne sais pas je suis sûr que vous le faites mais moi quand il me le donne ou il me réfère le patient la première chose c'est une traction assez sévère entre guillemets du frein et ça pour voir exactement l'insertion du frein pourquoi ? parce que des fois vous avez des freins qui s'insèrent à la jonction imico-chachival des fois vous avez des insertions supérieures au niveau de la papille mais des fois vous avez une surprise énorme vous avez des freins qui s'insèrent vers le trou palatin postérieur c'est à dire que vous êtes dans une insertion qui est en palatin de deux incisives et quand vous tirez le frein vous voyez exactement que vous devriez couper donc c'est pour cette raison là que j'ai coupé ça c'est la première raison la deuxième raison quand vous coupez pardon quand vous tirez comme ça vous coupez plus vite ça va demander quelques secondes ça va pas demander des heures c'est à dire que vous allez commencer à couper et c'est terminé vous allez avoir vous allez avoir toutes les insertions qui vont se désinsérer et donc ça c'est très important c'est très très important donc tirez sur la lèvre sup dans le cas d'un frein à la veille supérieure pour voir l'étendue de l'insertion et de deux ça va vous permettre de couper facilement regardez là c'est juste après la coupe c'est facile donc on a dû brider facilement donc il n'y a aucun saignement j'ai mis j'ai rien mis j'ai pas mis de points c'est sûr il n'y a rien du tout la seule consigne que je donne c'est de mettre un gel à base d'acide hyaluronique il y a du gel ou autre donc voilà donc mis à part ça il n'y a rien même en post-op je donne rarement d'antalgique ou d'anti-inflammatoire c'est très rare très rare parce que j'ai presque zéro souci en post-opératoire là la même chose au cours du traitement vous voyez l'appareil à jour palais ils sont en train de faire de l'expansion je ne vais pas rentrer dans le dans le béabat d'orthodontie je ne suis pas orthodontiste donc vous voyez je tire le frein regardez l'insertion voilà et regardez j'ai coupé aussi entre les deux incisifs j'étais persuadé qu'il y avait des insertions très très hautes et donc quand j'ai coupé j'ai coupé la base vestibulaire le sommet est légèrement en retour après je l'ai adressé à son orthodontiste il va terminer le traitement en retour la même chose ici en pré-auto donc là regardez sans tirer sur la lèvre sur l'image en haut gauche vous ne voyez pas l'insertion du frein et sur l'image en haut complètement à droite vous voyez l'insertion du frein et l'étendue du frein donc juste après la frénectomie au laser la cicatrisation et vous voyez à 10 jours regardez la parfaite cicatrisation il y a zéro problème zéro vraiment les suites opératoires sont magnifiques et même la qualité de la cicatrisation comme Guillaume vous a montré pour le frein de la langue cette plastique on vous aide avec les cicatrices qui est le 8 là vous n'en aurez rien ça soyez sûr donc ça cicatrise très très bien c'est tellement esthétique que ça passe inaperçu et donc comment voulez-vous comparer une langue froide à une langue protonique et quand vous entamez un traitement sur de bonnes bases avec un taux d'acceptation qui est élevé chez vos patients vous faites la différence par rapport à d'autres portes d'antique là justement j'arrive à un frein de la langue regardez je fais la même chose l'examen clinique est très important très très important pourquoi ? parce que regardez moi quand je 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 l'examine je demande automatiquement à mon patient d'essayer de toucher le palais antérieur pour voir exactement les insertions et aussi j'examine une chose très importante c'est la zone rétro-incisive inférieure des fois vous avez des insertions c'est-à-dire que le frein de la langue il prend il prend aussi attache derrière la gencive des deux incisives inférieures comme dans le cas ici regardez c'est exprès c'est fait exprès et d'ailleurs c'est un traitement qui a été fait par un autre dentiste vous voyez un petit bout de contention et le patient était tellement mécontent qu'il est revenu chez un autre orthodontiste il m'a dit moi j'ai pas réglé mon problème et donc je veux reprendre mon traitement ortho et donc à l'examé clinique son orthodontiste m'appelle il m'a dit voilà j'ai un petit souci avec un patient qui a un frein qui est très 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 ominant qui est très généreux et que j'aimerais bien éliminer avant d'entamer mon approche orthodontique donc voilà l'examé clinique donc regardez donc quand j'ai demandé au patient de soulever sa langue vous voyez l'étendue c'est très limité la deuxième des choses Guillaume tout à l'heure l'a souligné c'est d'éviter la sortie des canaux salivaires c'est très important pourquoi ? parce que si vous vous les coupez ou les boucher vous allez avoir un plancher qui est inondé donc ce qui fait que vous n'allez pas comprendre donc la salive elle est éjectée juste derrière donc c'est pour cette raison là moi des fois je les prends avec la précelle comme ce que j'ai fait avec le frein la biassume je prends avec les précelles et je tire la langue moi-même donc vous voyez ça me facilite la coupe c'est-à-dire que je vais passer moins de temps à couper et ça va m'éviter de toucher son plancher voilà et donc ça m'a permis de couper facilement et de couper aussi ce qui était derrière les deux incisives centrales inférieures après j'ai demandé à mon patient de tirer la langue en haut à gauche c'était avant et maintenant il a tout de suite et immédiatement il a fait sortir sa langue et ça c'est très important donc des fois les praticiens ils se disent combien je vais couper ça dépend pas de la quantité de tissu qui va être éliminé ça va être éliminé selon la mobilité de la langue s'il touche le palais antérieur par sa langue il fait sortir sa langue comme ici c'est suffisant ça sert à rien d'aller disséquer encore plus vous allez juste le charcuter gratuitement donc il y a des limites après aussi il faut éduquer vos patients parce qu'il y a une rééducation à faire pour éviter comme c'est une cicatrisation de deuxième attention que ça cicatrise à l'état initial donc moi je leur demande de faire toujours des climates de toucher le palais antérieur de faire bouger leur langue de faire sortir leur langue tous les jours et donc pendant 10 jours ils font cette gymnastique là et je les contrôle donc ça va vous élimiter la récidive et que ça cicatrise dans l'ancienne position il y a aussi en père ostodontique des patients qui ne sont pas éduqués des patients qui ont une hygiène catastrophique là c'est le cas avec une patiente que l'ostodontiste était tellement fou furieux il a tout démonté il a laissé que les vagues sur les molaires il m'a demandé de la rétablir la route donc vous voyez en deux semaines je suis passé du côté gauche vers le côté droit donc avec les gengibos les gengibectomies les gengiboplasties l'assidissement parlementaire je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui donc vous voyez il n'y avait pas d'acharnement thérapeutique sur cette patiente là il y avait juste une assistance à une discipline qui est l'orthodontie donc on a mis à disposition de l'orthodontie un savoir-faire de l'énergie c'est-à-dire un savoir-faire laser donc parce que les gens ils croient que le laser est un miracle non le laser il assiste toutes les disciplines c'est-à-dire il apporte son soutien c'est comme si on avait une synergie d'action dans toutes les disciplines que ce soit en empruntologie en parole ou en doux et ça c'est très important à comprendre le laser n'est pas un miracle c'est pas le bateau magique vous allez le passer et tout va guérir non il faut poser l'indication il faut que les conditions soient là il faut que le patient collabore aussi on pose tortou comme ici vous voyez l'orthodontiste il a terminé son travail je me rappelle très très bien c'était vers 18h l'orthodontiste m'appelle en urgence la patiente il lui dit écoutez moi j'ai fait de l'ortho j'ai payé tout ça et regardez l'alignement des deux centrales moi j'ai deux centrales qui ne sont pas alignées ils m'ont voit la photo j'ai compris qu'il fallait juste une petite génégioplastie ou génégipectomie c'était la 21 qui posait problème donc il y avait un effet optique qui a dérangé la patiente et donc je l'ai touché ça a demandé allez deux minutes pour la toucher et j'attire votre attention ici j'ai même triché sur la 21 c'est à dire que j'ai tracé les élites quand vous voyez les élites des centrales il est légèrement distillé vous avez le sommet de l'arc qui est légèrement distillé donc c'est pas le même comme les canines ou comme les latérales donc j'ai éliminé un tout petit peu vers le côté distal et j'avais proposé à la patiente d'arranger un tout petit peu le contourning du côté de la 11 bon elle était tellement satisfaite parce qu'elle ne dégageait pas énormément et comme elle avait maintenant l'effet optique qui se dirait donc regardez après une semaine elle m'a dit non non écoutez je suis très satisfaite ça me suffit donc je n'ai pas envie de rentrer dans les détails j'avais proposé aussi de toucher la 12 pour la rendre au même niveau que la 22 elle m'a dit non je ne veux pas la seule dent qui me dérangeait c'était la 21 donc il est satisfaite tant mieux son orthodonticien tranquille aussi donc il a répondu à ses exigences et donc tout le monde est gagnant donc juste pour un petit peu confirmer ce qu'on est en train de dire c'est que ça aussi c'est publié c'est-à-dire que c'est pas praticien d'indépendant il y a des gens qui sont dans le laser depuis longtemps il y a des gens qui publient et le meilleur instrument ou le meilleur instrument aujourd'hui qui a démontré son efficacité par rapport aux autres familles de laser c'est le laser diode le laser diode c'est le plus utilisé dans ces cas-là donc c'est juste pour répondre un petit peu à ceux qui veulent aussi avoir le luxe d'avoir aussi un airbium ou un CO2 c'est vrai qu'ils peuvent faire ça mais le laser diode est largement suffisant et c'est la meilleure indication pour faire ces actes il y a aussi un acte très intéressant que j'aimerais bien partager avec vous c'est la dépigmentation il y a pas mal de gens qui développent des sécrétions de mélanine et quand vous faites des traitements ortho qui sont parfaits des fois comme dans ce cas-là l'orthodontiste référent m'appelle il m'a dit écoute j'ai un petit pincement j'ai réussi mon traitement mon occlusion elle est stable mes courbes sont stables mes classes mais il y a quelque chose des petites taches noires qui dérangent la patiente il m'envoie les photos aussi donc on a pris les photos donc il y avait des petites taches de mélanine je lui ai dit écoute on peut faire des pigments de la sang en laser et puis il s'en va donc on a proposé ça à la patiente et vous voyez le cas avant c'est le cas en bas et le cas après c'est celui qui est en haut donc vous voyez vous pouvez passer avec un acte facile de type pigmentation c'est à dire en 15 jours d'en bas en haut et j'attire votre attention aussi ici c'est que l'acte de dépigmentation il n'est pas fait de la même manière comme la gégivictomie ou la phrénictomie là on travaille en tangentiel donc on n'est plus dans la verticalité il faut faire très attention ça je vais le détailler lors de la biophysique c'est très important très très important parce que là on est dans le peeling on n'est plus dans la coupe donc on est dans un peeling on enlève couche par couche superficielle et on part vers la propendeur donc faites très attention pour ceux qui font de la pigmentation ça c'est bien sûr c'est avec la 980 là aussi ça a pris ses preuves on a démontré que le laser diode est un laser de choix dans ses actes de digmentation pour ceux qui ont le CO2 on peut le faire et pour ceux qui ont l'herbe on peut le faire mais avec le CO2 et l'héal on a quand même un taux de récidive qui est un peu plus important que le laser diode les avantages du laser en orthodontie ou en chirurgie en général c'est que ça maintient les conditions stériles c'est à dire que vous travaillez dans des conditions stériles vous n'avez pas peur de surinfection d'infection croisée ça réduit énormément les saignements voire même ça les anéantit vous avez une bonne estimation de la profondeur de coupe quand vous coupez comme tout à l'heure ce que je vous ai montré vous pouvez estimer la coupe mais quand vous coupez avec une lame froide vous avez saignement vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez assez coupé ou peu coupé que vous avez excessivement coupé il y a une précision de coupe qui est très importante il y a une réduction du nombre d'instruments on n'avait pas besoin d'un plateau technique énorme pour faire ces actes là on n'a pas besoin de suture donc c'est généralement des cicatrisations des blessures d'attention il y a une réduction de la douleur paire et post-opératoire et il y a une cicatrisation qui est améliorée on va parler un tout petit peu d'ondondancy vous allez me poser tout de suite la question qu'est-ce qu'il fait celui-là avec l'ondondancy on est dans un comité restreint d'orthodonties vous voyez regardez des fois vous avez des surprises et là c'est un traitement en cours d'orto et l'orthodontiste il est surpris par l'abcès au niveau de cette centrale donc il m'appelle il dit j'ai un petit pépin je ne sais pas comment ça s'est passé est-ce que c'est moi est-ce que moi je ne rentre pas dans les détails je ne rentre pas dans la biomécanique donc regardez ce qui s'est passé il m'a demandé ce qu'on peut démonter je lui ai dit on garde tout donc c'est moi qui m'ai pas fait toute la corvée voilà donc j'ai fait ma cavité d'accès mon magie il manque mon crempant je stérilise sur le champ et voilà la porte du laser pendant ce moment-ci et j'obture sur le champ vous avez un petit dépassement de patte ce qui est logique c'est dû à la perméabilité du canal donc on est parti là où il faut partir après ils ont terminé leur traitement en cours j'ai pas eu de problèmes ou de soucis et ça ça a été fait en une seule séance pourquoi une seule séance c'est parce qu'on a utilisé le laser au service de nos dossiers ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait mon traitement canal je l'ai fait dans les normes de l'art avec la DIC bien sûr avec tout le système rotatif mais après j'ai stérilisé mon canal avec mon laser c'est-à-dire que c'est le laser qui a apporté ou qui a assisté le traitement ondo d'entrée voilà la conclusion donc toujours pour vous dire que l'utilisation des lasers en ondo est publiée on peut en trouver en large c'est un complément thérapeutique qui est très très intéressant je mettrai en dernier lieu le point sur les précautions à prendre c'est des machines certes qui sont faciles à utiliser mais il faut faire beaucoup d'attention à les utiliser parce qu'il faut d'abord comprendre les caractéristiques physiques et techniques de ces machines les différentes longueurs disponibles pour l'ontologie et les règles de sécurité en dernier je partage avec vous notre fameuse place parce que je vous parle en direct de Marrakech elle n'est pas malheureusement comme ça aujourd'hui vu la situation pandémique je souhaite un jour vous voir ici pour ceux qui ne la connaissent pas c'est une place qui est sublime sur ce je vous souhaite une très bonne continuation pour les autres modules et je passe la parole au modérateur merci beaucoup Wattman pour cette présentation moi j'adore toujours tes interventions très complets puis cette approche aussi qui est un peu extérieure à l'ortho et qui permet de faire un bon complément voilà donc c'est vrai que vous trois je trouve que vous êtes vraiment très complémentaires et je trouve ça vraiment suivant alors je vais revenir donc je vais faire juste le partage alors Michel Guillaume est-ce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter avant qu'on clôture cette session non rien de particulier moi je trouve que bon simplement savoir si les gens bon voilà ont été satisfaits de notre intervention et puis on va bien évidemment être nettement plus exhaustifs puisque c'était le but c'était d'honneur en vie de soi et dans le prochain module on assistera un petit peu plus tard particulièrement sur tous les protocoles bien sûr et avec les puissances avec chacun il y aura bien plus au fond de chaque particularité de chaque acte voilà super super impeccable donc alors hop je remets donc mon écran juste voilà pour voilà pour voir pour la prochaine session donc la prochaine session donc ça sera jeudi donc le 18 on s'est décidé de 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 garder à chaque fois deux semaines de rab entre chaque session donc le prochain module il sera consacré à la biophysique comme l'a dit et ça va vraiment donc être une partie importante qui peut paraître un petit peu un petit peu laborieuse puisque c'est vrai que c'est très très scolaire ça nous fait ça ça va vous faire un petit peu replonger dans la première année de médecine mais c'est indispensable c'est indispensable parce qu'en comprenant tous ces mécanismes comme je l'ai dit on peut envisager tout toute une gamme de traitements qui 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 est exceptionnel en fait c'est c'est des fois j'ai du mal j'ai du mal à l'expliquer mais quand je vois tout ce qu'on peut en faire dans dans les autres domaines en fait en dermato en gynéco en maxillot en physiothérapie c'est absolument incroyable et et c'est vrai que donc par rapport à la biomodulation comme ce que tu disais Michel je trouve qu'en ortho on a peu on a peu d'éléments c'est vrai qu'il y a encore c'est encore assez limité mais en croisant un petit peu avec la totalité de ce qu'il y a il y a à peu près peut-être dix mille publications sur la biomodulation voire peut-être plus en croisant dans voilà ces publications ces découvertes dans les différents domaines médicaux ça nous permet de comprendre globalement ce qui se passe et d'orienter aussi la recherche plus avant voilà mais écoutez je vous remercie encore pour pour cette session qui était très intéressante moi ça me donne envie d'aller à la prochaine voilà et donc je vous donne rendez-vous le 18 le 18 donc à 18 à 18 heure à une nouvelle omg et